Arthur Rimbaud à Georges-Ysambard, son professeur de rhétorique. Alors, Charleville, le 2 novembre 1870. Cher professeur, non, monsieur, oui, monsieur, à vous seul, ceci. Je suis rentrée à Charleville un jour après vous avoir quitté. Ma mère m'a reçue et je suis là, tout à fait oisif. Ma mère ne me mettrait en pension qu'en janvier 1971. 1871. Eh bien, j'ai tenu ma promesse. Je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Que voulez-vous ? Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. La liberté libre. Et un tas de choses que ça fait pitié, n'est-ce pas ? Que ça fait pitié, ouais, n'est-ce pas ? Je devais repartir aujourd'hui même. Je le pouvais. J'étais vêtue de neuf. J'aurais vendu ma montre et hop, vive la liberté. Bon, donc, je suis restée. Je suis restée. Et je voudrais repartir encore bien des fois. Allons, chapeau, capote, les deux points dans les poches et sortons. Bon, mais je resterai. Je resterai. Je n'ai pas promis cela, mais je le ferai pour mériter votre affection. Vous me l'avez dit. Je la mériterai. La reconnaissance que je vous ai, je ne saurais pas vous l'exprimer aujourd'hui plus que l'autre jour. Ouais. Je vous la prouverai. Je lui prouverai. Ouais. Il s'agirait de faire quelque chose pour vous que je mourrais pour le faire. Je vous en donne ma parole. J'ai encore un tas de choses à dire. Bon, putain, je vais dire une autre fois. Donc, ceci... Comment je... Arthur Rimbaud. Non. Arthur Rimbaud. Non. Ce sans-cœur de... A.Rimbaud. Voilà. A.Rimbaud. ... Sous-titrage FR ?